La forêt du Bas-Saint-Laurent est aménagée depuis longtemps et aménagée avec soin. Si on peut comparer avec nos ancêtres qui avaient des forêts privées, bien eux, ils en faisaient du jardinage. Ils allaient faire le ménage, comme on dit en bon français, sur leur terre à bois. Bien là, c'est ce qu'on reproduit en forêt publique, mais à grande échelle. On fait la coupe de jardinage ici au Bas-Saint-Laurent, principalement dans les érablières à sucre ou dans les érablières à boule aux jaunes. En plus d'améliorer la vigueur du peuplement, ça nous donne une génération en essence désirée. C'est une coupe partielle dans laquelle on récolte des arbres qui sont choisis individuellement ou par petits groupes, des arbres qui sont défectueux, qui sont moribonds ou qui sont peu longévifs, comme le sapin ou le peuplier. Ça, c'est nos premières priorités de récolte. C'est pour ça qu'on récolte environ 30 % de la surface terrienne. Ça se peut qu'on aille chercher des arbres de gros diamètre, qui sont sains, mais qui ne poussent plus. C'est mieux de les récolter pendant qu'ils sont à leur plein potentiel au niveau économique que d'attendre de revenir dans 25 ans. Au lieu d'être de qualité sillage ou déroulage, il va être devenu qualité pâte. Cet arbre-là aura pratiquement plus de valeur. Les premières coupes de jardinage qui ont été réalisées, c'était dans des peuplements naturels qui n'avaient jamais été aménagés par l'homme. Dans notre région, on est rendu à faire une deuxième coupe de jardinage. On fait encore des coupes de jardinage dans des peuplements qui n'ont jamais été aménagés, mais c'est plus rare. On est vraiment rendu au stade du deuxième jardinage, des jardinages qui ont été faits dans les années 90. La coupe de jardinage, ça se fait dans une forêt qui s'appelle inéquienne. On a toutes sortes de classes d'âge, donc toutes sortes de classes de diamètre. On va avoir des arbres au stade semi, qui peuvent avoir 2, 3, 4, 5 ans. Au stade gaulis, qui peuvent avoir 10 ans. Jusqu'au stade mature, on va parler d'une moyenne à 100 ans. On va aller jusqu'à 50 cm de diamètre. Et puis, on peut parler d'une hauteur d'autour de 20 mètres environ. Le peuplements a besoin d'être éclairci. La surface derrière est trop élevée. C'est la surface qui représente les troncs de tous les arbres. Ça donnerait un nombre de mètres carrés X à l'hectare. Ça prend un minimum de 24 mètres carrés à l'hectare. Si la surface derrière est inférieure à ça, on va attendre que les arbres croisent plus. Ou il se peut aussi qu'on soit dans une forêt qui va avoir la surface derrière requise, mais que ça va tout être des arbres de petit diamètre. Ce n'est pas une coupe de jardinage qu'on va faire. Ça va être plutôt une éclaircie jardinatoire. Parce qu'on n'a pas les conditions de forêt inéquilibrée. Idéalement, ça serait d'avoir un espacement parfait pour que chaque arbre ait le maximum de lumière, le maximum de nutriments des sols. Puis de laisser sur pied des arbres qui sont vigoureux. On a des essences télérantes à l'ombre en sous-étage. Et en effectuant des ouvertures dans le couvert, on va permettre à ces essences d'avoir la quantité de lumière et de nutriments pour accélérer leur croissance. Quand on aménage une érablière ou une érablière à bouleau jaune en coupe de jardinage, mais qui n'a jamais été aménagée par le passé, on va récolter des arbres défectueux en perdition qui risqueraient de renverser ou de mourir sur pied à court terme. En raison de la faible qualité des arbres récoltés lors du premier jardinage, la majorité du volume va être acheminée vers l'une de pâle, de papier, de carton ou de panneaux. Au deuxième jardinage, on se retrouve avec un peuplement de meilleure qualité et de plus grande valeur avec plus de proportions en sillage et en déroulage. La première étape, c'est faire le marquage des arbres, ce qu'on appelle le martelage. C'est les arbres qui sont à récolter. Il y a beaucoup de traitements qui se font à la multifonctionnelle. Elle va faire un premier passage pour récolter les plus petits arbres qui ont été martelés. Et puis après, il y a une équipe de bûcherons qui va passer pour récolter les arbres les plus gros. On améliore toujours la forêt, puis on a un stock de bois régulier qui revient tout le temps. Donc, on est capable d'avoir des prévisions pour alimenter nos usines. Les arbres de moins bonne qualité vont aller vers les usines de panneaux ou de pâte et papier. Puis, les parties d'arbres qui sont de meilleure qualité vont être dirigées vers les usines de sillage. Donc, un arbre qu'on coupe, il peut avoir une partie qui s'en va au pâte et papier et panneaux, puis une partie qui va au siège. Ce sont des très belles forêts, très agréables de circuler dans ces forêts-là, parce qu'on voit loin, on voit bien. Au sol, c'est quand même assez dégagé. Dans une érablière, surtout qui a été jardinée, donc qui a été éclaircie, bien, c'est un bel endroit pour prendre une marche. C'est un traitement qui vaut vraiment la peine d'être réalisé, parce qu'on améliore la qualité du peuplement à toutes les interventions. Merci.